Ciao à tutti, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de 5 expressions du langage courant en français pour que vous puissiez les utiliser dans vos conversations de tous les jours et ainsi pouvoir parler un petit peu plus comme un vrai français. Ces 5 expressions comme point commun d'utiliser le mot main. Je m'appelle Aurélie et sur cette chaîne je propose deux fois par semaine des vidéos en français pour vous aider à développer votre vocabulaire et à améliorer votre compréhension orale. Donc là nous allons voir 5 expressions du langage courant qui utilisent le mot main. Vous êtes prêts ? Allez c'est parti ! Alors la première expression, avoir le cœur sur la main, avoir le cœur sur la main, ça veut dire être quelqu'un de généreux, donner facilement, faire preuve de générosité, avoir un grand cœur. Par exemple on peut dire cette femme recueille tous les chats perdus qu'elle trouve, elle donne de l'argent à différentes associations, elle est prête à aider tout le monde, on peut dire qu'elle a le cœur sur la main. Deuxième expression, mettre sa main au feu, mettre sa main au feu, ça veut dire être sûr de ce qu'on dit, être sûr, absolument sûr de quelque chose. Par exemple, je suis tellement sûr de ce que je vous dis que je suis prêt à mettre ma main dans le feu pour le prouver. Troisième expression, donner en main propre ou recevoir en main propre, ça veut dire donner quelque chose directement à quelqu'un, lui donner entre les mains, ne pas passer par un intermédiaire. On voit souvent ça dans le monde du travail, donc pour vous donner un exemple, mon patron m'a donné mon contrat de travail en main propre, ça veut dire qu'il m'a donné mon contrat à moi et pour prouver que j'ai bien reçu ce contrat, je dois mettre la mention, reçu en main propre le, mettre la date du jour et faire ma signature. Quatrième expression, donner un coup de main, donner un coup de main, ça veut dire aider quelqu'un à faire quelque chose, lui rendre service ponctuellement, apporter son aide. Je vous donne un exemple, je dois bientôt déménager, est-ce que tu peux me donner un coup de main avec les cartons, ça veut dire est-ce que tu peux m'aider à faire les cartons. Et enfin, cinquième expression, avoir la main verte, ça veut dire être doué pour le jardinage, être doué avec les plantes, avec les fleurs, savoir entretenir les plantes et les fleurs. Je vous donne un exemple, le jardin de Maxime est magnifique, avec lui toutes les fleurs et les plantes poussent super facilement, il a vraiment la main verte. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à utiliser ces expressions dans vos conversations, vous parlerez ainsi comme un vrai français et dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez déjà ces expressions ou si vous en connaissez d'autres qui utilisent le mot main. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto, ciao ciao !